et bien salut tout le monde c'est sape et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les refondes de classe les petits équilibrages tout ça vous avez l'habitude on a fait pour l'instant beaucoup de classes et aujourd'hui on va parler du roublard et après du salida on va faire deux en un encore une fois parce qu'en plus il n'y a pas forcément énormément de changements sur ces classes là il y en a un peu plus sur les roublards mais je vais vous montrer ça tout de suite comme d'habitude dans la description le lien pour tous les changements en détail on va pas parler de tout précisément du coup c'est parti qu'est ce qui va changer sur les roublards je vais vous expliquer tout simplement on va regarder un petit peu ensemble aussi bon mais bon et toupie ça bouge pas on a oblitération les augmenter la portée alors maintenant il ya un nouveau truc voilà ça on va commencer par vraiment les changements quand vous jouez avec les exploits de la tente là tout ce qui est exploits de la tente en d'arbre la tente machin quand un ennemi va se mettre dessus et qui va empêcher la bombe de proc ça va mettre une comment tu appelles ça ça te met une bombe collante à la place on pourrait récupérer des pa dessus avec une étoupie je vous montrerai peut-être après si vous voulez je vous montrerai ensuite on a bottes qui met des pb donc ça c'est assez insane en vrai c'est vraiment ouf tu fais bottes sur tes bombes ça lui met des pb c'est comme ruse ça met voilà 210% de pb donc ça met environ ça met du 420 pb en fait 420 pb dès que tu fais bottes donc tu peux choper des zones pb ou quoi avec tes bombes donc ça c'est pas mal du tout alors ça marche que sur les bombes évidemment vous faites bottes sur un allié ça lui donnera pas de pb donc ça c'est vraiment pas mal honnêtement bon truc ensuite on a roublard 10 et en 22 sort attention on a casemats un nouveau sort qui permet de mettre une bombe en état invulnérable pendant un tour mais ça c'est très fort après il ya un intervalle de relance de 3 mais il ya quand même une grosse portée donc ça c'est très très fort le gros bémol du sort c'est que pour se passer de roublard 10 ça fait un petit peu mal au cul mais le sort est très fort donc c'est vous qui voyez en tout cas c'est le genre de hop qui fait plaisir pour les roublards c'est vraiment ce genre de sort qu'ils avaient besoin c'est vraiment de quoi protéger leurs bombes et là ils ont déjà deux nouvelles solutions pour les protéger donc ça je trouve ça pas mal ensuite bon il ya des petits changements je crois que d'un boomerang il ya des petits changements mais ça c'est comme d'hab c'est pas super important voilà il doit y avoir des changements de dégâts machin on s'en fiche un petit peu ensuite ça je crois pas que ça bouge stratégie mentaux j'ai vérifié mais alors si je dis pas de bêtises ça change pas non ceci c'est pas écrit dans le truc c'est que ça change pas il n'y a rien du tout important en tout cas resky je crois que resky ça a été changer les dégâts très rapidement voilà bon je sais pas si c'est un point nerf c'est un nerf des dégâts apparemment voilà c'est tout c'est pas un truc de fou je vous rassure et celle aussi vous voyez là les dégâts qui ont été ep parent là pour le coup voilà ensuite on a un nouveau sort grenaille grenaille je peux comment on dit donc c'est un sort de vol de vie en zone feu vous avez vu que la portée est pas ouf c'est la place depuis ça et c'est quand même pas mal franchement vous à dire que vous avez extraction et grenaille pour faire du vol de vie dans la voie feu vous avez de quoi quand même vous auto soigner et tout et c'est pas dégueu du tout donc ça c'est le genre de sort qui fait plaisir sur la voie feu grenaille qui est pas mal honnêtement c'est plutôt une bonne chose je trouve le sort peut être totalement jouable ensuite on a rémission alors ça ça fait un peu mal par contre rémission en variante on a bombe ambulante ça ça fait un peu mal que c'est pareil c'est deux sorts qu'on adore sur les roublards on adore ces deux sorts là et vu qu'ils sont en variante bah on va devoir faire un choix je pense que la plupart du temps ça serait la bombe ambulante qui va être mis mais peut-être pas tout le temps ensuite on a mitraille qui pousse de trois cases maintenant putain je crois que c'était deux mais c'est trois cases en fait c'est peut-être un bug ça me parait bizarre trois cases mitraille mitraille bah c'est pas écrit bon c'est marqué trois cas donc ça doit vraiment pousser trois cases donc ça c'est pas mal du tout honnêtement avant ça poussait que d'une ou deux je sais plus mais en gros voilà c'est un hop de pousser et ça fait vraiment plaisir parce que ça pour faire du placement plus l'oreille le sort coûte quatre paire maintenant avant c'était cinq paire aussi donc ça encore une fois c'est un hop quoi enfin c'est plutôt pratique je suppose que les dégâts ont été baissés comparé à avant mais vu que c'est un paire de moins et tout c'est quand même vraiment bénef donc ça ça fait plaisir ensuite on a poudre en variante de bombes collantes ça c'est pareil tu vois c'est des variantes qui font un peu chier parce que c'est deux sorts qu'on aimait bien avoir et du coup bah poudre et bombes collantes c'est la même variante donc faut faire attention faut choisir le bon j'aurais dit que bombes collantes est mieux mais ça sera pas toujours le cas ce sera pas toujours le cas clairement et ensuite on a mousquet en variante de arc-bue donc ça ça change aussi avant c'était pas la même chose donc ça pareil il faudra faire le choix entre le debuff ou le boost des bombes avec mousquet ensuite on a le tromblon qui est passé à 4 pa donc ça je trouve ça très 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 fort 4 pa le tromblon le sort étape super fort c'est en zone ça met de l'héros alors l'érosion a été baissée mais vu que c'est 4 pa c'est comme les sram c'est comme réflexe d'ailleurs tous les sorts d'héros à 4 pa qui mettent 13% voilà fracture réflexe fourvoiement tromblon donc ouais mais le sort tape super fort en fait plus que pour l'érosion ce sort là pour taper vraiment il est très balèze en plus il ya 25% de crit de base donc c'est vraiment un sort de dps pour moi et en variante on a un nouveau sort shrapnel qui fait du retrait pa et si vous avez une bombe collée au mec ça fait encore un retrait pa supplémentaire donc c'est comme cadence mais avec du retrait pa t'as compris s'il ya une bombe en plus ça fait du retrait donc c'est pas mal honnêtement pour 2 pa le sort coûte que 2 pa et ça tape assez fort franchement pour du 2 pa c'est pas dégueu tu peux facilement mettre du moins 300 et c'est propre avec le petit retrait pa supplémentaire il ya moyen de faire du sale niveau retrait parce que vous avez shrapnel vous pouvez mettre les skis vous pouvez mettre les murs de bombe à le roublard au retrait qui est vraiment sympa ensuite on a bombarde nouveau sort terre c'est comme vague à la en gros ça pousse d'une case il ya une grande ligne vous montrerai ça donc c'est un nouveau sort c'est pas mal c'est pas un truc de fou mais pourquoi pas et en variant on a plombage plombage qui a pas bougé si je dis pas de bêtises il peut-être une bêtise mais je crois pas et par rendre dernier gros changement pour les roublards c'est l'imposture que vous pouvez lancer sans ligne enfin en gros tu peux lancer ça aussi en diagonale et tout ça c'est insane pour faire du déplacement tout simplement c'est vraiment ouf ça pour le coup vraiment un gros up où les roublards je pense vont kiffer à noter que l'anneau de classe si je dis pas de bêtises vous donne deux po supplémentaires sur l'imposture du coup tu peux faire peut-être une coop avec 5 po ça peut être très fort très très fort parce que par exemple tu poses une bombe tu fais un posture dessus tu fais étoupie dessus et tu as une espèce de gros bon pour 3 pa tu vois donc ça c'est vraiment pas mal donc voilà pour les roublards moi je trouve les changements pas mal le seul bémol c'est que voilà il faut faire des choix un peu vénère genre roublardise casemates poudre et bombe collante et aussi rémission d'emblantes ça c'est des gros choix à faire mais bon après tous les toutes les classes ont des choix importants à faire comme ça donc niveau roublard honnêtement pour le 3v3 qui était le plus gros souci des roublards honnêtement le 3v3 c'était plus gros soucis c'est la classe qui était pas assez jouée en 3v3 pas assez forte je sais pas ça suffira je sais pas ça va suffire pour le 3v3 ces changements là mais en tout cas c'est plutôt du bnf quand même je pense c'est plutôt bien donc je vais vous montrer les changements donc par exemple je vous parlais de la de la bombe voilà ça c'est une bombe latente si vous mettez une entité dessus hop et qu'elle spawn après hop la bombe va pas prendre par contre ça met une explombe à la place donc ça c'est gratuit puis ça veut dire que le tour d'après je peux potentiellement récupérer mes pa dessus ou quoi tu vois donc ça c'est pas mal ensuite qu'est ce qu'on a comme changement bas les bottes qui mettent des points boucliers donc je vais vous montrer ça tout de suite je mets ma bombe je fais la botte hop ça lui met 400 pb donc ça peut être fait en zone imaginons j'ai deux bombes hop je fais ça j'ai deux bombes bam bam je fais ma petite bobote et ça met les pb sur les deux bombes c'est pas cumulable par contre vous avez vu là c'est dur de tour mais c'est pas cumulable d'accord casemates qu'on peut voilà on peut rendre une bombe invulnérable grâce à ça et la portée est assez ouf là j'ai que deux po sur le stuff donc c'est pas ouf mais si vous avez un stuff avec beaucoup de portée ça peut être vous pouvez faire ça de manière vénère quoi hop la bombe est invulnérable ça coûte que deux paires donc c'est vraiment pratique ensuite qu'est-ce qu'on a qu'à changer je sais pas j'ai peut-être oublié des sorts mais je crois pas récel qui tape un peu moins fort la bombe à eau je peux vous montrer shrapnel donc attendez je vais faire péter tout ça donc shrapnel qui est le nouveau sort oh donc si je le lance tout simplement comme ça les dégâts sont extrêmement élevés oh putain 500 pour deux paires donc la vallée ça fait un retrait pa si je mets le monde à côté de lui je refais shrapnel il y aura deux lignes de retrait pa voilà deux lignes de retrait pa je peux le lancer que deux fois par tour donc imaginons j'arrive hop hop je fais un shrapnel x1 x2 ça lente de tremblant faut pas l'oublier c'est quand même un gros sort donc voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'important à noter il n'y a pas grand j'ai pas mis nouveau sort feu je pourrais vous montrer rapido ça après mitra qui pousse de trois cases effectivement c'est pas une mythologie avec la bombe collante ah oui la bombe collante j'en ai pas parlé la bombe collante qui va plus taper forcément que feu et qui va taper dans le meilleur élément donc là logiquement si je la fais péter ça va taper haut enfin là ça tape pas évidemment parce que j'ai pas le détenateur mais si je le fais avec l'autre sort là ça va taper haut ça tape dans le meilleur élément en gros donc voilà c'est écrit de toute façon je vais vous montrer rapido c'est où bombe collante voilà c'est écrit soit déjà dans le meilleur élément du lanceur 30 à 34 donc c'est pas mal honnêtement c'est un bon changement aussi arc bus cap objet de bombarde le nouveau sort air vous avez vu c'est une grosse zone et après l'imposture et vous pouvez faire en diagonale donc en diagonale oui un petit peu tu vois sur le côté comme ça donc ça c'est une espèce de bague à l'âme le sort air c'est un petit peu bague avec une autre cas c'est une scène honnêtement la zone est pas mal faire du bon pousser donc c'est pas dégueu qu'est ce que j'oublie oui un peu sur voilà je voulais déjà montré non je sais pas trop ce que j'oublie a peut-être des ventes que j'ai pas mis mais globalement on a un peu tout vu j'ai pas passé 50 ans là dessus après c'est à vous de tester sur la bêta mais globalement je trouve les changements pas dégueu franchement c'est pas dégueu j'aime bien moi la botte qui met les pb le petit casemate là pour protéger tabon il ya moyen de faire des trucs sympas je vais vous montrer rapidement le sort feu et après on passera sur les salidas ça sera plus rapide les salidas parce que il ya moins de changements alors le sort feu qui est grenaille voilà je vais vous montrer très rapidement je peux vous montrer quoi d'autre bon tromblant on va avoir un petit peu les dégâts que ça met voilà hop non globalement les roublards j'espère que ça va faire un petit peu des 1 up roublards et qu'on en verra un peu plus parce que c'est une classe qu'on voyait pas assez et pourtant c'est une classe qui est super intéressante et tout donc c'est un peu dommage de pas en voir plus hop c'est parti donc le nouveau sort qui fait du vol de vie en zone donc là évidemment je suis pas feu donc ça tape que dalle mais ça peut être pas mal à faire une petite zone imaginons tu as envie de soigner tu mets deux bombes hop hop tu mets deux bombes en zone tu fais une petite si tu as beaucoup d'intel je pense que t'as passé fort et tu peux clairement te reconce avec ça quoi donc c'est pas mal franchement c'est un sort qui peut être carrément utile vous allez voir le tromblon qui coûte 4 pa il tape super fort on dit que pour du 4 pa c'est pas mal quand même c'est en zone moi je suis plutôt fan un roublard haut qui me semble assez vénère après t'as récelé tout aussi qui peut taper un peu parce que récel je crois que ça a été ep les dégâts si je dis pas de bêtises par contre reski qui a été nerfée je crois niveau dégâts donc non tu as vraiment de quoi faire roublard haut c'est pas mal bon vous avez fait j'ai vraiment fait le tour du roublard on se retrouve tout de suite avec les salidas et bah c'est parti on est avec les salidas du coup on va vous montrer vite fait donc déjà première chose les arbres ils ont plus de vita qu'avant donc ça je comprends pas trop ils ont plus de vita d'avant c'est à dire qu'un arbre par exemple il va vous il a 1300 vita alors qu'avant il avait 1050 donc ça je vous montrerai au putsch mais il a 1300 donc un hub de vita des arbres je sais pas trop pourquoi et vous avez vu que il faudrait connecter en gros quand un arbre feuillu donc c'est à dire un arbre évolué prend des dommages de mêlée ça répartit genre les dégâts sur les autres aussi mais bon je vois même pas trop pourquoi ils ont fait ça je vois pas trop l'intérêt bref voilà pour les pour ces nouvelles mécaniques t'as compris mais j'ai pas trop compris honnêtement à quoi ça sert j'ai pas capté bon qu'est-ce qu'on a qui a vraiment changé sur les salidas pas grand chose dans des âges je vous annonce alors que je m'attendais à des plus gros changements bon il ya des nerfs des changements de dégâts sur ce genre de sort là mais bon c'est pas très important le sort va soit taper un tout petit peu plus fort soit un petit peu moins mais c'est rien de bien grave de toute façon je vous montrerai à la fin les changements de dégâts la folle tout ça ça n'a pas changé on a deux nouveaux sorts donc on a braise épineuse donc c'est un sort feu assez basique si l'ennui est infecté ça met des dommages feu sur tous les autres donc c'est à dire que c'est comme ronces paralysante par exemple comme ronces un tout simplement tu tapes un mec infecté tous les ennemis infectés donc ça c'est un ça va rendre les salidas feu viable parce que vous avez la portée du truc c'est un asset modifiable et j'ai pas beaucoup de portée sur mon stuff c'est à dire qu'il y a une portée de fou sur le truc donc c'est rend très fort comme ça c'est très très fort donc salida feu qui pour moi va être très viable à full feu je vous dirai pourquoi après donc c'est un sort qui est pas mal honnêtement c'est fort ce truc là et en plus tu as une mécanique un peu débile c'est que si tu lances le sort là sur un arbre feuillu l'arbre il va être plus petit après genre si tu lances ça sur un arbre feuillu il devient normal après en variant on a mangrove sur un arbre feuillu augmente la zone et les dommages en gros si tu vis sur un arbre feuillu ça met des dommages de zone si j'ai bien compris sinon c'est juste un sort qui tape haut pour 3 pa bon voilà je sais pas trop comment penser c'est pas super important comme sort un petit sort de rox haut quoi mais bon ça peut être sympa pour faire des démarches de zone peut-être et après qu'est ce qu'on a comme changement sinon on a poison paralysant qui est tous les tours tous les tours ça c'est vraiment fort pour en tirer ce que trois tours au lieu de quatre mais c'est tous les tours donc c'est à dire que tour 1 t'infecte un mec tour 2 t'infecte un mec c'est voilà c'est normal y'a pas de soucis voilà là c'est écrit en détail pour les nouveaux sorts si j'ai peut-être mal expliqué mais globalement c'est ça occasion des dommages aux ennemis sur un arbre feuillu augmente la zone machin vous avez compris plat donc voilà pour on se parle je crois qu'il ya un changement sur rempotage non je sais plus rempotage non je crois pas en fait intervalle de relance non c'est pareil hop ensuite on a ronce apaisante qui est un tout petit peu nerfé mais ultra léger en gros si vous faites ronce apaisante sur trois mecs infectés le mec que tu vis sur la ronce apaisante va prendre moins six pm et les autres vont prendre moins quatre donc c'est ultra léger le nerf vraiment ultra léger c'est ça change quasiment rien ça reste toujours aussi fumé pour moi c'est mon avis ensuite tout ça ça n'a pas été changé on sait pas pourquoi parce que ça méritait d'être changé l'influence par exemple tremblement secousse je crois que ça n'a pas bougé ça faisait dommage c'est comme d'hab voilà les dommages ont dû être changés un tout petit peu on s'en fiche un petit peu quoi donut inoculation ça c'est pareil ça bouge pas en fait il y a quasiment aucun changement force de nature qui a été nerfé en gros ça tape moins fort c'est écrit là je peux vous le dire en gros lieu que ça fesse plus 20 par arbre ça fait que plus 15 tu vois en gros avant c'était plus 20 par arbre maintenant c'est plus 15 bon c'est un petit nerf c'est pas non plus très grave mais c'est quand même un petit nerf fléau sacrifice poupès ça bouge pas vraiment ça ça bouge pas vraiment non plus un fait il y a quasiment rien qui bouge la ronce aggro qui tape moins fort qu'avant ronce arsante aussi je crois qu'il tape moins fort qu'avant herbefolle contre enfin vraiment il n'y a rien qui a changé je suis assez déçu parce que ça méritait d'avoir des changements malédiction vodou bah ça n'a pas bougé non plus feu de brousse qui a été un petit peu EP si je dis pas de bêtises un tout petit peu EP ronce para ça n'a pas bougé ronce insolente ça n'a pas bougé en fait il n'y a rien qui a bougé alors que je sais pas vraiment je comprends pas en fait je vais vous montrer mais globalement il n'y a rien qui change à part des micro détails comme là je vais vous dire par exemple là qu'est ce qui a changé bah en fait rien c'est toujours une offre portée ronce paralysante qui tape peut-être un petit peu moins fort globalement voilà ce qui a changé c'est ça c'est les dommages c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à dire depuis tout à l'heure je dis pas grand chose mais en fait il n'y a rien qui a bougé et c'est pour ça que je dis rien en gros voilà là c'est récapitulé tout tout ce qui a été up et nerfé donc par exemple voilà la voie de terre on a baissé des dégâts sur Wossé empoisonné la force de nature il y a un gros up le sort de base par contre il tape moins fort quand il y a plus d'arbre il tape moins fort en gros le force de nature va taper plus fort au tout début mais moins fort quand on aura plus d'arbre comparé à avant il faut comparer avec avant ronce aggro qui tape moins fort ronce insolente qui tape moins fort voie feu bah c'est pareil il tape pas mal de nerfs voie r c'est pareil t'as un petit peu des nerfs voie o t'as un petit peu des nerfs aussi en fait ouais ils ont nerfé des dégâts globalement alors que c'était pas le problème des saïda pour moi je vous donne mon avis les saïda le problème c'était pas les dégâts quoi le saïda le problème ce qui fait qu'un saïda est fort c'est qu'il a un cumul d'invoques il a tellement d'invoques sur le terrain il a tellement de fold sur puits d'arbre posé que ça devient ingérable et que c'est auto win genre du moment qu'il a un milliard d'invoques sur le terrain c'est mort par contre les dégâts du saïda j'ai jamais vu quelqu'un s'en plainte genre c'est pas cheaté genre un saïda les dégâts qu'il met c'est pas de fumée genre c'est ça tape pas spécialement fort c'est pas ça qui est fort ce qui est fort sur un saïda c'est le cumul de plein de petits dégâts et surtout ce que je dis c'est le retrait le retrait cumulé avec ce spam invoque machin il y a plein d'arbres de partout tu prends du retrait pa pm il y a la bloqueuse qui te gêne machin par contre un saïda j'ai jamais vu un mec qui disait putain le saïda ça tape trop fort faut nerfer tu vois comparé à un écaflip haut là un écaflip haut tu me dis qu'il tape trop fort je te dis ok oui un saïda non c'était pas spécialement trop fort donc pour moi c'est clairement pas les changements qu'il fallait faire genre là fallait moi pour moi fallait nerfer le côté spam invoque fallait nerfer voilà tout ce qui est spam spam folle spam arbre et tous les tours machin mais les dégâts fallait pas les nerfer fallait pas y bouger voire ep je vais vous montrer au push rapidement les petits changements mais il n'y a pas grand chose donc je vais pas y passer 55 ans parce que globalement il n'y a rien à montrer en fait vraiment c'est assez décevant d'ailleurs là j'ai un mode feu taire pour ceux qui se demandent donc l'arbre qui a plus de points de vie qu'avant comme vous voyez il a 1300 maintenant un tout petit peu moins mais c'est pareil quoi euh voilà niveau dégâts bon vous l'avez vu de toute façon les dégâts c'est ce que je vous ai dit c'est écrit là ce qui a été baissé ou pas pampe la ronce a pas bougé par exemple la broussaille qui a un petit peu nerfé enfin voilà t'as compris euh après voilà donc ça c'est le nouveau sort feu donc il est vraiment fort parce que ça s'il y a plusieurs ennemis infectés bah ça tape sur tout le monde et ça tape très fort là j'ai pas beaucoup d'intels je tape lui 500 j'ai 800 d'intels c'est pas des masses hein et normalement ce sort là ils en savent deux fois hein donc franchement je trouve ce sort très fort très clairement le saïda full feu qui peut être viable surtout que le saïda full feu en fait a le poison para à tous les tours donc ça c'est ultra fort aussi même si le poison para tape moins fort qu'avant ça tape quand même très fort et euh non honnêtement le saïda full feu qui pour moi va devenir méta en fait full méta tu joues full feu encore en plus c'est très fort euh ensuite bah ronce apaisante qui ont pas vraiment nerfé parce que comme je l'ai dit bah ça met moins 6 et sur les autres ennemis infectés ça mettra moins 4 en fait ouais y'a rien d'autre à montrer les mecs je suis désolé y'a rien de nouveau y'a rien de nouveau c'est vraiment décevant là j'ai déjà fini en fait y'a rien de nouveau y'a même pas de nouveau sort mécaniquement ou quoi non c'est tout c'est ce sort là si vous voulez je peux vous montrer le sort haut mais c'est fou non y'a rien à montrer quoi vraiment c'est très décevant les saïda pour moi ils ont pas du tout nerfé ce qu'il fallait voilà la folle elle est même dans le point de vie pour ceux qui se demandent c'est pareil ça va pas bouger le feu de brousse qui tape un petit peu plus fort qu'avant si ça vous intéresse mais là de toute façon j'ai pas un mode feu haut donc ça va pas taper très fort donc voilà en fait je peux déjà arrêter la vidéo maintenant genre c'est fini voilà vous avez vu tous les changements du saïda donc c'est vraiment décevant en fait on pourrait se dire y'a pas besoin de changer grand chose parce que le jeu il est bien équilibré mais le problème du saïda c'est que non en fait là en plus la capricarie a été nerfée donc les saïda c'est un hop qu'ils prennent globalement pour ceux qui jouent saïda votre classe prend un hop sur cette méta parce que la capricarie elle est nerfée du coup votre classe elle est upée honnêtement pour moi c'est un hop même si les dégâts ont été baissés c'est vrai mais vu que vous avez toujours peut-être ce qui était cheaté sur votre classe c'était pas les dégâts c'était ce côté d'arbre et tout donc ils ont pas nerfé le retrait PM moi je suis dans l'incompréhension personnellement peut-être que je délire vous me direz dans les commentaires si peut-être que sapeu j'utilise de la merde je suis pas d'accord avec toi vous avez le droit de pas être d'accord avec moi moi je vous donne mon avis c'est pas ça qu'il fallait changer sur le saïda clairement pas bon bref on va s'arrêter là c'était sapeu je vais pas rester plus longtemps en fait vraiment les gars pour ceux qui se demandent que vous voulez en voir plus y'a rien de plus à voir c'est la même chose qu'avant les dégâts c'est pareil si vous voulez vous rendre compte un petit peu voilà si par exemple je prends je sais pas herbe folle est-ce que ça a changé voilà herbe folle je vais taper 2% de moins qu'avant clairement voilà on s'en bat les couilles ça change rien du tout voilà c'était sapeu n'hésitez pas à laisser un maximum de like comme d'habitude débattez dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez pour les roublards pour les saïda dites moi tout ça moi je suis curieux globalement je résume mon avis à moi roublards c'est bien je suis pas sûr que ça sera suffisant pardon peut-être que ça suffira pas pour le 3v3 pour le roublard mais globalement c'est bien en tout cas on va dans la bonne voie pour le roublard et les saïda par contre je comprends pas ils ont changé des trucs qu'il fallait pas changer et à l'inverse ils ont euppé la vita des armes alors que c'était pas quelque chose de gênant enfin je sais comment on va on va on va on va on 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 Sous-titrage ST' 501